Maitre Abdelaitin, voilà, bonjour. Bonjour. Maitre Abdelaitin, c'est officiel. Le chef de l'État vient de promulguer la loi numéro 2021-18, modifiant la loi numéro 109 du 29 avril 1969, relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Un peu avant cette promulgation, il y a eu quelque chose qui a précédé cette action, cette entrée de ce régime, la sortie du ministre de l'Intérieur en droit. On parle de violation de la loi. Est-ce une réalité ? Écoutez, c'est plus qu'une violation de la loi. C'est un cafouillage juridique à tous égards parce que dans un premier temps, on nous a dit que le dispositif de l'article 69 de la Constitution qui prévoyait l'état d'urgence n'était pas adapté et qu'il fallait effectivement un dispositif nouveau. Donc, ils ont quitté l'ancien dispositif, mais ils n'avaient pas promulgué le nouveau. Donc, du coup, on s'est retrouvés dans une situation de vide juridique. Alors, sans attendre la promulgation de la loi, ils se sont quand même arrogés les pouvoirs effectivement de décréter un état d'urgence quasiment déguisé parce qu'ils ont donné les mêmes pouvoirs aux autorités que sont les gouverneurs sans qu'il n'y ait état d'urgence. Donc, finalement, on ne s'y retrouve plus. On est vraiment dans un maquis juridique, d'une certaine manière. Est-ce que cela peut être attaqué devant une juridiction ? Oui, dans l'absolu, c'est tout à fait possible. Dans la mesure où cette loi, une fois promulguée, elle entre dans l'ordonnance majoridique, certainement, les décisions à venir ou même les décisions qui seront décrétées pour d'autres régions seront prises sur le fondement de cette nouvelle loi. Et à partir de là, effectivement, ces mesures de restriction pourront être attaquées devant la Chambre administrative de la Cour suprême et au besoin, on pourra éventuellement aussi soulever l'exception d'inconstitutionnalité de cette loi qui viole l'esprit et la lettre de l'applicat 69 de la Constitution. Et si tel est le cas, effectivement, dans le cas de contention, la Cour suprême devra interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité de cette loi par rapport à la Constitution avant de trancher le litige. Le ministre avait parlé de huit jours, une marge certainement avant cette promulgation. Aujourd'hui, la loi est promulguée. Qu'est-ce qui change ? Écoutez, une marge de huit jours, ce n'est écrit nulle part. Je ne vois pas, donc, quoi c'est pertinent. Vous avez la possibilité de promulguer la nouvelle loi depuis hier. Ils l'ont pas fait. Pourquoi ils se sont abstenus de le faire ? Elles savent pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut constater, effectivement, que c'est une législation qui arrive alors qu'il y a des mesures d'exception qui sont en cours et qui sont prises par des autorités. Rien n'autorise en cela, d'ailleurs, parce que je rappelle, effectivement, qu'en droit, certes, l'autorité de police, à savoir le préfet ou le gouverneur, il a un pouvoir de police générale, sauf que ce pouvoir n'a pas de portée générale et absolue, comme le rappelle la Cour suprême du Sénégal depuis 1992 dans l'affaire LDMPT. Donc, aujourd'hui, vouloir quand même donner des pouvoirs aussi étendus aux gouverneurs défie toute logique. Parce que si les gouverneurs étaient habilités à prendre de telles mesures, pourquoi a-t-on eu besoin de décréter l'état d'urgence ? Pourquoi aura-t-on besoin d'une nouvelle loi qui prévoit l'état d'urgence sanitaire ? Il aurait fallu juste dire aux 14 gouverneurs de région de décréter. Ça n'a pas de sens. C'est parce que, tout simplement, ces arrêtés, puis par les gouverneurs, ne peuvent pas restreindre les libertés constitutionnellement garanties. Et parce que, pour pouvoir les restreindre comme ils l'ont fait durant l'état d'urgence, il fallait effectivement qu'on ait quand même un régime de police aggravé. Et un régime de police aggravé né à partir du moment où il y a un décret qui proclame l'état de sieste ou l'état d'urgence. Et quel est votre souci ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec la modification de cette loi et également cet état d'urgence. Oui, mon souci, il est double. D'abord, il est originel parce que la Constitution sénégalaise est très claire. Il prévoit, en son article 69, que nous n'avons que deux régimes d'exception. C'est l'état d'urgence et l'état de siège. Donc, quand vous parlez quand même d'état d'urgence, de manière générale, l'état d'urgence sanitaire est complice dedans. Donc, on n'avait même pas besoin déjà, à terme d'opportunité, on n'avait pas besoin parce que dans le terme état d'urgence général, il y a l'état d'urgence sanitaire et autres qui peuvent être décrités. Donc, ils l'ont fait dans le passé et on n'a eu aucun problème pour gérer les situations. Donc, l'argument qui a été avancé pour dire que c'était lourd, c'était un argument superfait à droit. Pourquoi on n'est pas d'accord ? Parce que la Constitution, l'état de droit, vous avez suivi le débat hier, fixe quand même le délai maximal de l'état d'urgence en deux jours. Et contrairement, d'ailleurs, à ce café, et essayer de faire croire, en tout cas, l'opinion de l'intérieur, en nous disant que l'état d'urgence a été décrété le 5, mais il est entré en figure. Je suis désolé. Et justement, on vous a vu dire que c'était une fausse note. Pourquoi cela ? Oui, parce que tout simplement, la Constitution est très précise. Elle dit que l'état d'urgence est décrété pour une période qui ne peut excéder 12 jours. Je dis décrété. Ça veut dire que le décompte commence à partir du moment où le décret a été signé. Le 5, on ne peut pas décréter l'état d'urgence, mettre dans sa poche et dire que ça va entrer en vigueur demain ou dans un mois. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y avait pas. Et c'est tellement évident que lui-même, qui s'est fondé sur ce décret, quand il a pris deux arrêtés ministériels, il a bien effectivement précisé que l'arrêté s'arrêtait de 17, ce qui était évident. Donc, d'ailleurs, si tel était le cas, si ce n'était pas le cas, pourquoi toute la journée ils ont gardé le silence ? Pourquoi ils n'ont pas édifié les Sénégalais qui ont droit à une information précise ? Pourquoi ils n'ont pas édifié les commerces ? Et ils ont gardé le silence parce qu'ils étaient dans l'embarras du soir. Ils étaient en réalité réduits à une situation de silence parce qu'ils ont juré qu'ils ne veulent plus utiliser l'ancien dispositif alors que le nouveau n'était pas encore né. Donc, ils se sont retrouvés, c'est eux-mêmes, qui sont tombés dans leur propre pièce juridique. Donc, vous pensez que c'était un piège et non un calcul ? Non, c'était un piège juridique qui s'est refermé sur eux, ça c'est le premier point, sauf que ce n'est pas encore fini parce que, pourquoi ils n'étaient pas aussi d'accord avec cette réforme ? Parce qu'ils viennent de facto supprimer le contrôle démocratique. L'Assemblée nationale ne peut plus contrôler les mesures, leurs opportunités, leurs proportionnalités et leurs adaptabilités parce que maintenant, le président de la République vient renforcer ses pouvoirs avant qu'il ne pouvait député l'état d'urgence que pour 12 jours maximum. Désormais, il pourra le faire pour 30 jours et en plus, il pourra se renouveler pour encore 30 jours sans aucun débat, sans aucun contrôle. Ce qui n'est pas concevable en démocratie parce qu'en démocratie, quel que soit l'état de guerre ou de situation de catastrophe sanitaire ou naturelle, le Parlement n'est jamais décédé. C'est au contraire à ce moment-là que le Parlement devra poser de tout son point sur la vie et l'avenir de la nation ainsi que les mesures qu'on prenne pour contenir que ce soit une attaque militaire ou sanitaire. D'accord. Donc, ça n'a pas de sens. Et dans ce cas, vous qui êtes donc des défenseurs des droits humains, quel devrait être votre rôle vu que les organes de contrôle n'agissent plus ? Écoutez, ça nous devra plutôt plus pousser à la vigilance et surtout à la détermination pour les défenseurs des droits de l'homme parce que, par condition naturelle, le pouvoir aujourd'hui essaye de profiter effectivement de cette situation de Covid-19 pour promouvoir une législation répressive qu'il pourra utiliser dans d'autres circonstances. Je rappelle que les... C'est ce que vous pensez. Il est en train de se préparer pour d'autres choses. Mais c'est évident. C'est évident. Parce qu'aucun des arguments qui ont été avancés pour justifier la réforme ne résiste à l'analyse. Comme je vous ai dit, ils avaient quand même pour objectif effectivement de créer un régime beaucoup plus souple. pourquoi ils n'ont pas attendu de promulguer la loi aujourd'hui pour pouvoir prendre les mesures de restriction qu'ils ont prises. C'est parce que tout simplement en réalité, il y a un objectif apparent en disant qu'on veut gérer de manière efficace effectivement le Covid-19 mais il y a un objectif caché. Et je rappelle que la loi de 1969 a été adoptée par Senghor à la suite de la révolte étudiantine de 1968 donc aujourd'hui on va faire part Mais quel est cet intérêt pour le gouvernement de restreindre les libertés ? Écoutez, ça c'est la bonne question la bonne question c'est parce que aujourd'hui si on regarde à travers le monde vous ne verrez aucun pays qui parce que soit disant pour gérer le Covid-19 ou la Covid-19 il faudrait désaisir le Parlement que ce soit en France aux Etats-Unis ou ailleurs personne n'a supprimé le contrôle parlementaire on nous dit que c'est pour aller vite mais l'état d'urgence dit que le président de la République c'est un pouvoir propre il peut se réveiller et dépréter l'état d'urgence et il a 12 jours donc il a 12 jours quand même pour parler avec des parlementaires donc où est l'urgence ? Je veux dire on ne dit pas qu'il doit aller contacter l'Assemblée nationale dans les 24h il a 12 jours et a supposé et a supposé que ce soit impossible à faire il y a la fiche 52 de la Constitution qui prévoit effectivement ces quatre figures en cas lorsque le fonctionnement normal des institutions est interrompu à partir de là il a les pleins pouvoirs il n'a plus besoin de consulter qui que ce soit ça ce sont les pouvoirs exceptionnels donc tout était déjà dans la Constitution donc là aujourd'hui l'objectif de la réforme c'était effectivement de pouvoir défaiter avec des défis parce qu'on nous parle de catastrophes naturelles je vous rappelle que chaque année il y a des inondations ici donc il y aura des catastrophes naturelles à chaque hivernage et donc effectivement sous couvert de gérer des catastrophes naturelles on pourra effectivement restreindre la liberté de circulation mais surtout la liberté de réunion et peut-être même pouvoir dire effectivement que c'est impossible d'organiser des élections Maître Tine sur un autre sujet on aurait voulu s'épancher sur ce débat politique mais bon sur l'affaire Boubacar Sey on interpelle ici le défenseur des droits humains aujourd'hui on parle de l'ouverture d'une information judiciaire que risque le président d'Horizon Sans Frontières non aujourd'hui moi je ne peux pas me prononcer donc sur ce qui risque ou pas dans la mesure où j'estime effectivement qu'il n'a rien fait Babacar est un défenseur des droits de l'homme il est à la tête d'une organisation qui aide les immigrés une organisation humanitaire donc c'est quelque chose de scandaleux de honte de voir le traitement qui a été réservé à Sey Sey revenait à l'intérieur du pays donc il n'incercait pas à quitter on n'a pas besoin d'essayer d'intimider ou d'humilier quelqu'un qui revient où cette procédure n'avait pas lieu d'être ça ne se justifiait pas si dans la mesure où ce qu'il dit aujourd'hui en disant que l'aide publique au développement donc il y a eu des détournements mais ça c'est dans la théorie générale des relations internationales le débat se pose au niveau de l'Union Européenne l'efficacité de l'aide publique au développement il n'a pas nommé quelqu'un il a dit effectivement qu'il y a des médias qui sont venus voilà donc maintenant les régimes ils se sont succédés au lieu effectivement de venir avec des éléments documentés et argumentés de répondre c'est trop facile de le prendre que l'Union Européenne en réalité d'avoir exercé sa liberté donc d'analyse d'avoir une opinion critique mais ce sont le droit le plus absolu et il n'est pas le seul donc c'est pour toutes ces raisons que j'estime effectivement qu'aujourd'hui il est amusément détenu Maitre Abdelhaïtine président de l'Union sociale libérale merci beaucoup merci à vous